J'ai dit que c'est un nettoyage culturel. Ce n'est pas seulement un nettoyage ethnique, mais c'est un nettoyage culturel. C'est une tragédie qui se déroule au Moyen-Orient. On exporte, on trafique les biens culturels. Tout d'abord, il y a des feuilles archéologiques illicites, il y a des pillages, on exporte et avec l'argent, on finance la persécution des minorités et cette crise se reproduit. C'est un cycle vicieux, il faut le stopper. Cette conférence a reconnu que le trafic, les efforts d'arrêter le trafic illicite des biens culturels aussi font partie de ces enjeux sécuritaires. Mettre les questions de la protection du patrimoine sur la table du Conseil de sécurité et aussi du représentant du secrétaire général, Staffan de Mistura, quand il propose les différentes pistes de négociation, je crois que ça fait partie aussi de nos attentes de comment gérer cette situation difficile.